Bonsoir et bienvenue à cette visioconférence qui s'intitule l'océan, une potion magique en mouvement turbulent. Pour expliquer ce titre, j'ai organisé le séminaire en deux parties. Une première partie qui concerne les mouvements des masses d'eau de l'océan, ce qu'on appelle la turbulence océanique. Dans la deuxième partie, par contre, on verra un aperçu des études sur les micro-organismes qui vivent dans l'océan. C'est le sujet de la discipline qui s'appelle la microbiologie marine, qui nous permettra d'expliquer pourquoi on peut définir l'océan comme une véritable potion magique. On commence donc avec la première partie, la turbulence océanique. Donc, dans les études de fluide, la turbulence décrit le phénomène qui génère un mouvement qui est désordonné et chaotique et surtout qui est difficilement prévisible. Donc, c'est difficile d'imaginer comme il va évoluer les courants. Le premier à s'intéresser de la turbulence a été Leonardo da Vinci. Donc, au début du XVIe siècle, a commencé à étudier comment l'eau se comportait dans les réservoirs et dans des canons. Vous avez ici, sur cette diapo, deux magnifiques dessins de Leonardo, dans lesquels il est représenté une chute d'eau dans un réservoir ou dans lesquels il montre comment l'écoulement, comment le fluide qui s'écoule dans un canot, il contourne un obstacle. Donc, on peut fixer les idées en disant que Turbulon, c'est un réseau de montagne dans lesquels vous avez tous des petits taubillons, vous avez cette écrume blanche qui montre bien comment vraiment le fluide, l'eau, est en agitation. Le contraire, c'est le concept de « laminaire ». Alors, je vais les mettre un peu en guillemets parce que, entre guillemets, parce que du point de vue physique, ce n'est pas exactement correct, mais pour fixer les idées en général, on peut dire qu'un fleuve qui s'écoule doucement dans une grande plaine, il peut être dit « laminaire ». Alors, qu'est-ce qui se passe pour les courants océaniques ? Les courants océaniques, le plus, peut-être le plus connu des courants océaniques, est le galt stream. Je ne sais pas si vous avez tous déjà entendu parler du galt stream. C'est le courant qui s'écoule dans l'Atlantique Nord, dans l'océan Atlantique, et qu'il va de la Floride. Donc, vous avez, j'espère que vous pouvez voir le pointeur de ma souris. Donc, ici, c'est la côte des États-Unis. Et donc, près de la Floride, il y a ce courant qui naît du golfe du Mexique, longe la côte des États-Unis en montant vers le nord, et après, il tourne à droite et il traverse l'océan Atlantique, qu'on voit bien dans cet encadré là-haut, pour arriver jusqu'en Angleterre. Il y a souvent été indiqué comme une courante qui amène de l'eau chaude en Europe, en rendant le climat de l'Europe plus doux. Ce n'est pas exactement le cas désormais, mais souvent, on a entendu parler du galt stream pour cette raison. Le premier à étudier le galt stream a été Benjamin Franklin, qui a fait dans sa vie plein plein de métiers. Il a été scientifique d'abord, physicien, a étudié l'électricité, mais il a été aussi un politicien. Il s'occupait de beaucoup de choses dans sa vie et, entre autres, était responsable de la poste des États-Unis au XVIIIe siècle. Et il avait commencé à étudier ce courant, le galt stream, pour pratiquement donner, faire une carte dans laquelle les bateaux du service de la poste des États-Unis pouvaient emprunter ce courant et arriver en Angleterre plus rapidement. Et c'est pour cette raison qu'avec son cousin, Timothy Folger, qui était un commandant de bateaux de chasse à la baleine, qui avait une connaissance très approfondie des courants de l'océan Atlantique, ils avaient dessiné cette première carte que j'ai mis dans cette diapositive. Et à l'époque, on avait cette vision d'un galt stream qui était vraiment un fleuve tranquille qui traversait l'Atlantique. Maintenant, on peut se poser la question, est-ce que le galt stream est vraiment un fleuve tranquille? Et donc, il faut commencer à l'étudier. Pour étudier ce type de courant, il y a différentes techniques. Une des techniques les plus anciennes, c'est ce qu'on appelle les mesures Lagrangères. Toujours Benjamin Franklin était un des premiers à utiliser cette méthode, que finalement, c'est un homme un peu compliqué. Mais pour dire une chose très simple, c'est de dire, je mets un objet dérivant, je le mets dans le courant et après, je le suis dans sa trajectoire et je vais voir où il va arriver. Je peux donc imaginer qu'il y a un courant qui unit le point de départ et le point d'arrivée de l'objet. La théorie a été étudiée par Joseph Louis Lagrange et c'est pour cela qu'on appelle ça mesure Lagrangère. La plus ancienne, le classique, le plus ancien instrument de mesure Lagrangère, c'était des bouteilles, tout simplement des bouteilles à l'intérieur duquel on mettait des messages qui étaient des messages avec le point de départ, la date de départ de la bouteille, du lancer de la bouteille au mer et un contact dans lequel on disait, pour celui qui allait retrouver la bouteille, de remplir cette fiche dans laquelle il y avait à noter la latitude, de la longitude et la date à laquelle la bouteille avait été retrouvée et il fallait renvoyer le petit bout de papier à une adresse qui était l'adresse d'un institut qui avait organisé la manip scientifique. Assez récemment, en mars 2018, a été retrouvée la bouteille océanographique la plus ancienne du monde, avait été lancée le tout juin 1886. Donc, elle a été retrouvée 132 ans après. Et il s'agissait d'une étude a été retrouvée en Australie et il s'agissait d'un programme allemand d'études des courants de l'océan Pacifique. Un autre cas d'études avec des mesures lagrangènes un peu particuliers, c'était celui de ce monsieur que vous voyez là dans cette figure, dans sa photo, un océanographe américain qui, lui, avait étudié où ils arrivaient des canards de bain et d'autres jouets qui étaient fabriqués en Chine, à Hong Kong, chargés sur un cargo, un Everlord, qui avait commencé à traverser le Pacifique, avait trouvé, avait rencontré une grosse tempête en janvier 92 et donc il avait perdu une partie de sa cargaison. Et comme ça, on connaissait exactement le point de départ de ces jouets qui étaient facilement reconnaissables parce qu'ils avaient la marque et donc ces petits jouets ont permis à ce océanographe de reconstruire la situation de surface du Pacifique. Mais il y a eu même des canards qui ont traversé la mer Arctique et ils sont arrivés en Atlantique. Vous voyez la carte avec les trajectoires de ces jouets. Le problème, le problème principal de les mesures avec les bouteilles, c'était des véritables expériences scientifiques. Les jouets n'étaient plus profitées d'une perte de cargaison. Mais le problème avec, dans ces deux cas-là, c'était qu'on pouvait connaître avec ça seulement le point de départ et celui d'arrivée. On n'avait pas exactement la trajectoire des courants. Et ça, c'est possible maintenant. Donc maintenant, il y a des instruments océanographiques qui s'appellent Boué SVP. C'est un acronyme anglais pour dire Surface Velocity Programme. C'est des instruments. Vous avez un petit schéma ici, en bas à gauche. C'est un instrument qui est constitué d'un flotteur à la surface, une grosse boule. Vous voyez aussi des photos de Boué qui sont prêtes à être lancées pendant une campagne océanographique. Donc, cette grosse boule contient un système qui émet un signal, qui est capturé par des satellites. On parle souvent du GPS. C'est l'acronyme qu'on utilise souvent pour, disons, les systèmes qu'on a dans les téléphones ou dans le navigateur de la voiture. Mais le GPS, ce n'est pas le seul système de positionnement par satellite. Un système qui donc nous permet de savoir dans quel point sur la Terre on se trouve à un moment donné. Ce n'est pas le seul système. Il y a un autre système, en particulier le système français qui s'appelle ADGOS. Et c'est le système qui est utilisé par les scientifiques de, pas seulement français, vraiment, à niveau mondial. Et cette boule est accrochée à une grosse, dans le jargon des océanographes, on l'appelle une chausse-tête. C'est un cylindre avec deux toiles, un peu comme la toile des tentes de camping et qui est lesté. Donc, qui fait la fonction d'encre flottante. Donc, oblige la bouée qui se trouve en surface à bouger avec les courants qui sont à 15 mètres de profondeur. Donc, là, j'ai mis quelques photos de ces bouées. La tradition pendant les campagnes océanographiques est de donner un nom à chacune des bouées. Donc là, vous avez une photo dans laquelle chaque bouée a-dessus son nom de baptême. Et on voit la chausse-tête, le tissu noir qui n'est pas déployé, qui est donc tenu ensemble par un scotch, un carton. Et quand j'étais à la mer, vous voyez là, j'ai mis une photo que j'ai pris à deux collègues qui sont en train de lancer. Typiquement, c'est des manips qui se font la nuit. On les lance en mer et quelques temps après, le scotch en carton, il se dissout et l'encre flottante, la chausse-tête, il se met, il se déploie. Et après, à la surface, on voit à peine une petite bouée comme celle de la figure ici en bas à droite. Et elle commence à faire ça. Et le satellite, exactement comme pendant notre voyage que sur le navigateur de la voiture, on voit l'autoroute et on voit la position de notre voiture, mais exactement la même chose, on peut avoir sur l'ordinateur des scientifiques, on a des cartes avec la carte de la zone d'océan qu'on est en train d'étudier et la position des bouées. Je veux dire, je tiens, c'est un peu difficile de faire ça en visioconférence, donc je vous invite à n'hésitez pas à me poser des questions, à intervenir, à allumer votre micro si vous avez une question. Je ne vois pas la chatte. Donc, avec ce système des bouées, on peut dire que si la… si… Ah, j'ai une question de Géraldine. Des écoles, ok. Ah, pourquoi cette manipulation se fait la nuit? Ah oui, bonne question. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Que pour la sécurité à bord, beaucoup de maniques, ils ne peuvent pas se faire la nuit parce que ce serait trop dangereux d'avoir des gens sur la plage arrière du bateau pendant la nuit, quand ils font des grosses maniques. Par exemple, typiquement, les collègues chimistes, ils doivent déployer des instruments en profondeur, récupérer des échantillons d'eau, analyser cette eau, etc. Et tout ça, ça fait beaucoup de mouvements sur le pont et c'est toujours dangereux d'avoir des gens sur le pont, tout près de l'eau, en pleine nuit, sur un bateau qui navigue. Par contre, les physiciens, finalement, ils ont juste à s'approcher à l'extrémité du pont et à jeter la bouée. Et naturellement, selon les conditions météo, on peut être même accroché. Vous voyez que les collègues, ils ont le casque et le gilet. Et des fois, si les conditions de mer sont très mauvaises, on peut être aussi accroché et juste vite fait, s'approcher, lancer la bouée et revenir à la bouée. C'est pour ça que, et disons aussi, pendant une campagne océographique, il y a énormément de choses. Il faut exploiter au maximum le temps qu'on a à disposition du bateau et souvent, donc, on se partage le temps. Les biologiques, les chimistes, ils travaillent le jour, les physiciens, ils travaillent l'année. Et donc, je disais, alors, si il y avait, donc, si on jetait, si on prend la carte de Benjamin Frank avec ce grand club tranquille qui est le gastrine, et on jette à l'eau une bouée, par exemple, là, au large de la Floride, un peu comme je l'ai dessiné. On peut s'attendre que, s'il s'agit d'un fleuve tranquille, on jette la bouée et la bouée, elle va suivre la ligne rouge que j'ai dessinée, d'accord ? On peut s'attendre, donc, à ce qu'on appelle une trajectoire, un trajet, une trajectoire linéaire qui suit le cours du grand courant, du grand fleuve. Et bien, là, je vous montre ce que les océanographes, dans les années 80, ils ont obtenu quand ils ont commencé à lancer des bouées à l'intérieur du gastrine. Ce n'est pas du tout, comme vous pouvez voir, j'espère que, j'ai repris vraiment une véritable carte de l'époque, donc, j'espère que la qualité est suffisante. Mais vous voyez qu'à l'intérieur du gastrine, la bouée a fait énormément de boucles. Donc, ce n'est pas du tout la trajectoire linéaire qu'on pouvait s'attendre. Et donc, ce type de manip, dans les années 80, ils ont vraiment changé notre vision. Et c'est tout récent par rapport à l'histoire d'autres sciences. C'est dans les années 80, avec l'arrivée de ce nouveau instrument océanographique, qu'on a commencé à se rendre compte de la complexité d'étudier des courants océaniques, parce que c'était des courants en mouvement turbulent. Et comme j'ai dit au début, la turbulence implique que c'est très difficile de faire des prévisions. Et la prévision, comme vous avez vu, la prévision sur la trajectoire de la bouée était, était, je vois, oui, oui, ça peut sembler un peu à une bouteille qui a trop bu du vin, quoi. Alors, voilà, la trajectoire. Oui, il a fallu boire la bouteille avant d'envoyer le message. Tu as déjà dit. Et donc, maintenant, je vous montre une carte moderne du Gastrim. Ça, c'est une carte qui a été faite par la NASA. Ils ont un service de communication très efficace qui fait des magnifiques animations. On appelle ça aussi les courants de Van Gogh, parce que ça appelle un petit peu les dessins, certains dessins de Van Gogh faits en Provence. Et c'est très efficace pour représenter ce mouvement, turbulences. Donc, c'est plus comme un ruisseau, le Gastrim est plus un ruisseau de montagne qu'un fleuve tranquille dans la plaine. Et ici, toujours, je vous ai mis le site web. Il y a des magnifiques vidéos. Ici, il y a une carte de tout l'océan global. Il y a au centre, vous pouvez voir l'océan Pacifique. À gauche, c'est l'océan Indien. À droite, l'océan Atlantique. Et là, vous voyez le Gastrim. Et les couleurs, dans ce cas, sont des couleurs basées sur la température de surface. Et ça aussi, c'est des mesures qui ne se font pas satellite. On peut mesurer la température de surface de l'océan. Et là, ils ont mélangé. Comme ça, vous avez la forme des courants. Et en même temps, on voit aussi qu'ils transportent de la chaleute. Maintenant, j'espère qu'il soit clair un petit peu le concept, derrière ce mot, un peu, de ces deux mots, turbulence océanique. J'espère avoir passé un peu le concept de comment est complexe la situation océanique. Et on passe, donc, s'il n'y a pas de questions, je passe à la deuxième partie. Un tout petit aperçu du magnifique monde de la microbiologie magnifique. Alors, ici, pour introduire ça, et donc revenir aussi à la première partie du titre de ce séminaire. Donc, je disais, une potion magique. Il y a énormément de choses à l'intérieur de la mer. Ce n'est pas que de l'eau salée. Il y a énormément de choses. Et en particulier, des organismes microscopiques. Et c'est ceux dont s'occupe la microbiologie magnifique. Cette photo a été prise pendant une de nos sorties qu'on fait avec nos étudiants. C'est mon collègue qui, pendant les sorties en mer, a fait des prélèvements. Et lui, un biologiste, spécialiste en biologie marine, et il était en train d'expliquer les différents organismes qu'on pouvait observer à l'intérieur de ce petit bocal qu'on avait prélevé dans la rade de Marseille. Là, je vous ai mis aussi un lien vers les pages web. Vous avez d'autres photos et quelques vidéos aussi de ces sorties en mer. Si on veut mettre un début historique à l'étude de la microbiologie marine, on peut remonter à 1675. C'était un hollandais, Van Leeuwenbroek, je ne sais pas si la prononciation est très correcte, mais on fait avec, qui était en réalité un marchand de tissus. Et pour observer la qualité de ces tissus, il avait conçu les premiers microscopes suffisamment puissants pour arriver à observer les microbes aquatiques. Et sa technologie, disons, c'était artisanal, mais c'était une technologie extrêmement poussée, et pour des années, personne d'autre arrivait à faire des longues tirs comme celles qui lui arrivait à faire. Et à un certain moment, c'était aussi un scientifique curieux, et donc il a pris son instrument et il a commencé à observer aussi des enchantillons d'eau. Et il a commencé, et c'était le premier, qui a commencé à observer et à décrire les microbes aquatiques et faire aussi ces magnifiques planches que je vous ai mises dans ma diapo, dans lesquelles il avait dessiné les animaux qu'il arrivait à observer et qu'à l'époque, il avait appelé animalcule. Après, il faut vraiment qu'il passe beaucoup de temps pour se rendre compte de l'importance qu'ils ont ces microbes marins. Et c'était en 1974, en 1974, qu'on a commencé à comprendre vraiment comment ces organismes microscopiques qu'on ne peut absolument pas voir à l'œil nu, ils ont une grande importance dans la chaîne alimentaire océanique et dans le cycle des matières dans l'océan. Pourquoi ils sont importants ? Parce que, comme ils sont un peu schématisés sur ces deux dessins, les microbes absorbent les molécules, les éléments chimiques qui sont en solution, qui sont présents à l'intérieur de l'ODM. Et en même temps, ils les utilisent et après, quand ils meurent, ils les rejettent. Et souvent, ils rejettent aussi des molécules sur une autre forme. Il y a surtout deux types de microbes dont je vais vous parler ce soir. Le premier, c'est la bactérie qui s'appelle Cynococcus. Lui a été découvert en 1979 en mer d'Arabie. C'est une bactérie qui est présente en grande quantité et partout dans l'océan. Et désormais, aujourd'hui, on sait que c'est une bactérie qui est à la base du réseau alimentaire. Il est vraiment à la base de la chaîne et arrive dans son importance et aussi pour nourrir le poisson jusqu'au poisson jusqu'au grand mammicamare. Et pourquoi on a mis autant de temps pour les découvrir ? Parce qu'ils sont vraiment tout petits. Leur taille est un micromètre. Qu'est-ce que c'est un micromètre ? J'ai cherché un exemple qui soit un peu parlant. Un micromètre, c'est un million de fois un millionième de mètre. Si on prend un cheveu, on mesure son diamètre, son diamètre est 50 micromètres. Donc, c'est 50 fois plus grand que ces micromètre, que cette bactérie. Donc, on comprend bien pourquoi pour longtemps on ignorait la présence de ces organismes dans l'océan. Mais ce n'est pas terminé parce que 10 ans après, un peu plus de 10 ans après, en 1986, entre 1986 et 1988, pendant toujours un collègue américain, une collègue américaine, Penny Clichon, découvre en mer des Sargasses Prochlorococcus. Alors, Prochlorococcus aujourd'hui est considéré comme l'organisme photosynthétique le plus petit mais aussi le plus abondant sur la planète. Et il faut imaginer les dernières estimations, ils disent qu'à lui seul, il est responsable de 20% de l'oxygène qui est libéré dans l'atmosphère chaque année. Donc, imaginez, il fait un travail énorme, énorme. Il est tout petit mais il est très nombreux. Et quand je dis tout petit, c'est encore plus petit que l'autre. Vous voyez que maintenant, lui, il fait moins d'un micro-mètre. Et pour vous donner un exemple, on peut imaginer qu'on mesure 10 000 cellules par milliliter. Donc, si on prend un verre à vin de 250 millilitres, un verre à vin contient à son intérieur l'équivalent en cellules de la population de Paris, 2 millions et demi de cellules. Donc, vous imaginez, ils sont vraiment tout petits mais malgré ces petites dimensions, le grand nombre, il fait que ils ont une importance primordiale pour produire de l'oxygène dans notre plan. Ah oui, toujours du vin. Effectivement, j'arrivais toujours à des analogies éthyliques. Je vous invite à ne pas abuser ni à boire de l'eau des mères avec du progrès. Procoucus, forcément. Par contre, quand on boit la taste, on boit aussi du Procoucus, mais il ne fait rien. Il n'est pas du tout d'enjeu, au contraire. Alors, on vient maintenant à la troisième partie. Donc, je vous montre quelques exemples de comment ces deux parties que longtemps dans l'histoire des sciences, les physiciens et les biologistes, ils ne se parlaient pas trop et d'autant plus en océanographie. Les océanographes biologistes et les océanographes physiciens, souvent, ils étaient en concurrence. Récemment, on s'est vraiment rendu compte avec ces découvertes dont je vous parlais que les deux disciplines, ils doivent travailler ensemble pour étudier comment la turbulence, par exemple, influence la vie de ces micro-organismes, qui sont ce qui est important pour la vie sur notre planète. Et donc, voilà, c'est ce qu'on appelle les études sur le couplage physique-biologique. Alors, en particulier, je vous parle de deux campagnes du Mio qui se sont passées en 2015, une campagne qui s'appelait OSCAR et une campagne qui a, et quatre ans après, on a fait la campagne FUMSEC en 2019. Ces deux campagnes ont été menées à bord du navire océanographique du CNRS qui s'appelle TETIS-2. Vous avez une petite photo de ce petit bateau qui fait 25 mètres, mais qui est fort utile pour nos études. Comme je vous disais, on a fait des mesures physiques et biologiques en même temps. Et en particulier, on a utilisé des instruments tout modernes, vraiment qui sont apparus sur le marché des instruments océanographiques il y a moins de dix ans. Le MVP, c'est un instrument qui permet de prendre des mesures sur la colonne d'eau pendant que le bateau avance. Ici, vous avez un schéma. Donc, le bateau, il tracte une sonde que nous apprenons dans le jargon, on l'appelle FISH, un peu comme faire de la pêche à l'allure. Voilà, Ethan, il me demande, tu es océanographe physicien ou biologiste? Mais justement, j'ai aussi, moi, à l'origine de formation, je suis plutôt océanographe physicien. Mais après, justement, les questions scientifiques modernes, ils font qu'on ne doit plus trop se mettre d'un côté ou de l'autre. Il faut étudier aussi les deux disciplines en même temps. Et c'est pour cela que, par exemple, dans les dernières dix ans, je me suis mis à étudier beaucoup de microbiologie parce que c'était des connaissances qui me manquaient. Et je travaille avec des collègues microbiologistes et j'apporte mes compétences de physicien. Eux, ils m'apportent leurs compétences de biologie et on discute beaucoup, beaucoup ensemble. On travaille beaucoup ensemble. On peut dire que si on est océanographe, on est multidisciplinaire. Donc, on connaît plusieurs disciplines. Sans parler après aussi de toute la partie de la chimie qui est aussi très, très, très importante. Et bien, oui, justement, Driss, il dit que c'est compliqué. Mais c'est quelque chose qu'effectivement, c'est un peu particulier dans le domaine, dans le domaine, disons que, à différence de la spécialisation qu'après, il y a ensuite l'université. Moi, je cherche toujours à me rapporter au significat primaire de l'université dans le sens de l'universalité des connaissances. Et donc, on participe après dans notre formation en océanographie, en sciences de la mer. On cherche de faire justement une formation le plus multidisciplinaire possible. Après, il y a souvent une tendance que, finalement, c'est une tendance pour simplifier les choses qui fait que, malheureusement, l'université est en même temps universelle dans ses connaissances, mais aussi un organisme qui a du mal à évoluer. C'est un peu conservateur. Il a un peu une attitude de conservation. de conservateur. Je ne sais pas si c'est le bon mot. Et donc, il faut le faire évoluer. Mais, disons-là, sur la pression des grosses questions scientifiques actuelles, il y a une forte évolution vers le multidisciplinaire. Et c'est pour ça que, par exemple, on insiste beaucoup sur les formations en sciences de la mer, avec un science avec une S, pour bien indiquer la pluralité des connaissances. Donc, on cherche à former les jeunes, justement, sans plus étiquette entre physiciens, biologistes, chimistes. Et je suis assez optimiste. Les choses avancent. Donc, je disais, oui, le MDP. Donc, je ne sais pas si ça va fonctionner. J'espère, mais je voulais vous montrer, en tout cas, ici, sur le diaporama que je vous mettrai à disposition. J'enverrai le lien sur la chatte et je l'enverrai pour le blog de l'association. Vous avez tous les liens. Mais là, je voulais vous montrer cette vidéo qui a fait mon collègue. J'espère que ça passe bien. Peut-être que ça n'a pas un peu ralenti. Il y a aussi une jolie musique qui a mis mon collègue, mais qu'on ne le voit pas trop. Et donc, qui montre quelques images de comment fonctionne le MDP. Donc, il y a ce poisson que vous voyez maintenant s'immerger dans l'eau. Il y a ce système qui permet de le tracter. Et pendant qu'on est en navigation, on peut récupérer le poisson, le laisser descendre en profondeur et le récupérer une nouvelle fois. Donc, ici, vous avez une petite vidéo qui montre comment il fonctionne. Voilà un petit cartoon que j'avais fait pour mes étudiants. Voilà, ça descend, ça les montre. Et au final, vous avez des données le long de cette forme un peu en dents de scie. À bord, on a un ordinateur dans lequel les données s'affichent en temps réel. Donc, c'est très important parce qu'on peut estimer exactement ce qu'on est en train de faire. Et comme vous voyez, là, il y a le bateau qui navigue et on a acquis les données pendant la navigation. Et après, on récupère le poisson, mais on le récupère au bout de plusieurs heures de navigation. Et donc, on peut acquérir des énormes quantités de données. C'est ce qu'on appelle les mesures à haute fréquence. Je vous ai montré donc le MDP et à droite, vous avez une photo du cytomètre. C'est un instrument qui mesure les cellules de cette taille microscopique. Et c'est un instrument qui est né dans les domaines médicaux pour les analyses du sang. Et à un certain moment, il y a eu un collègue américain que, dans les années 90, il a dit, finalement, le sang, c'est une solution d'eau, de sel et de petites particules. Je prends de l'eau de mer et je la passe dans le cytomètre. Et il a commencé à découvrir tout ce monde microscopique des bactéries marines. Il faut savoir qu'il fonctionne sur la base d'un faisceau laser. Et donc, c'était très compliqué de l'amener en mer. Parce que, quand on parle de faisceau laser, il faut penser à des instruments qui sont mis en laboratoire, restés fixes. Même, il y a plein d'alignements. Il faut que le faisceau laser, il soit tout droit, etc. Donc, mariniser le cytomètre a été un gros défi technologique. Et mes collègues du Mio, ils ont beaucoup travaillé avec une boîte hollandaise. Donc, d'une certaine façon, ça revient aux premières observations des microbes, toujours en Hollande, qui a développé ce type de cytomètre qui s'appelle cytobouille. Et voilà. Donc, on peut l'amener en mer. Et on lui donne le nom de couscoussière. Donc, nous, on l'appelle couscoussière parce que, vous voyez, il a une forme un peu de couscoussière. Par contre, il y a tous ces tuyaux qui sont les tuyaux qui amènent l'eau de mer pour les mesures. Et après, il est connecté à un ordinateur sur lequel il s'affiche les données. Il faut savoir, par exemple, que dans la campagne récente qu'on a faite, on a fait une estimation du nombre de particules que le cytomètre avait analysé. Et on avait analysé 19 millions de bactéries, de particules, disons. Après, il y a les bactéries, il y a plein d'autres choses. Donc, où on a fait cette campagne ? On a fait au milieu de la mer-ligure. Dans la mer-ligure, il y a un petit peu l'équivalent, le petit équivalent du gastrin. C'est ce qu'on appelle le courant nord. C'est le courant qui passe au nord de la Méditerranée. Donc, ici, il y a Gênes. Ici, il y a Nice. Ce courant longe toute la côte. Et comme le gastrin, a un comportement turbulent. Ah oui, pourquoi CITO ? Oui, CITO, c'est la chronique pour la cellule. CITOMÈTRE, mesure, mètre pour la cellule. Donc, je disais, il y a ce courant qui naît de l'union de deux courants, qui s'appelle le courant de Corses, le courant ouest et le courant est-Corses, qui s'unissent après Cap-Corses. Et il donne naissance à ce courant, le courant nord, qui longe toute la côte de la Ligurie, en Italie, et après la côte d'Azur. Et il arrive jusqu'à Marseille. Et même, il continue jusqu'en Espagne. Alors, sur, au large du courant nord, nous avons fait ces deux campagnes, en 2015 et en 2019. Vous avez ici en rouge la route du bateau et aussi en vert, une partie de cette route particulière pendant laquelle on a tracté le fameux MVP. Pourquoi on est allé jusque là-bas? Parce que les satellites, ils nous indiquaient que là-bas, il y avait la présence d'une zone qui était froide. Ici, dans le premier panneau à gauche, vous avez une carte de la température de surface de l'océan. Et vous voyez qu'il y a un noyau, une zone bleue foncée, qui représente une température beaucoup plus froide que le reste de la zone. À côté, au centre, vous avez une carte qui représente la concentration chlorophylle. La chlorophylle, c'est une molécule qui permet de faire la photosynthèse. C'est celle qui est dans les plantes, dans les arbres. Et aussi, elle est présente à l'intérieur de ces bactéries qui font donc de la photosynthèse. Comme je vous disais, ils produisent de l'oxygène. La photosynthèse, c'est la production de l'oxygène. Et donc, les bactéries, ils ont cette molécule chlorophylle. Il y a des techniques pour voir la chlorophylle à partir de satellites. Et donc, on peut avoir ce genre de carte que je vous mets là, dans lequel il y a la concentration de chlorophylle à la surface. Et on voit que là où l'eau était très froide, il y avait aussi plus de chlorophylle que là où c'était chaud. Naturellement, on se posait la question de pourquoi. Et le troisième panneau, il montre aussi les courants océaniques vus par les satellites. Et on voit que c'est une zone tobillonante. Il y a un tobillon qui tourne dans le sens des aguis du montre, contraire aux aguis du montre. C'est ce qu'on appelle un cyclone, un cyclone océanique. Et quand on est allé là-bas avec le bateau, et on a fait les mesures avec le cytomètre, donc on est allé regarder combien de bactéries synécococcus et combien de bactéries procococcus il y avait, on s'est rendu compte que le tobillon redistribuait ces micro-aguis. Le synécococcus était plus abondant à l'intérieur du tobillon et le procococcus était plus abondant à l'extérieur du tobillon. Donc ici, je vous mets une dernière diapo dans laquelle je résume un petit peu avec ce dessin qui a fait un de nos étudiants qui se spécialise en dessin scientifique et qui raconte un petit peu, ils cherchent de mettre ensemble toutes les pièces de puzzle de ce type de campagne moderne qu'on mène dans notre laboratoire, avec donc le NDP, le bateau qui tracte le NDP, qui aborde un cytomètre pour mesurer les cellules. Il va là où les satellites, ils voient une zone plus froide, représentée par la couleur un peu bleu-verte par rapport à là où c'est rouge plus chaude. Et on découvre, si on regarde à droite, là, on a, si on prend une loupe, on peut montrer comment l'abondance des différentes espèces de microbes photosynthétiques, ils changent. À l'intérieur, il y avait les tout petits procococcus qui étaient beaucoup plus abondants et à l'extérieur, il y avait les plus gros, toujours relatifs, plus gros cinécococcus. Et donc, ces nouvelles méthodes nous apprennent comment les tobillons génèrent des remontées d'eau froide quand après on a étudié de pourquoi il faisait plus froide, on a observé qu'il y avait des courants qui montaient du fond des profondeurs de la mer en aménant de l'eau plus froide. Et on est en train de chercher maintenant de comprendre comment ces micro-organismes qui sont piégés des fois, parce qu'ils ne peuvent pas nager, donc ils sont piégés à l'intérieur de ce tobillon, comment ils sont piégés et aussi comment après ils vont s'adapter façon de comprendre leur monde de vie. Voilà donc qu'on arrive à la dernière diapo. Donc ici, je vous ai mis quelques liens pour lire et voir un peu plus sur ces recherches. Il y a les pages web avec les résultats scientifiques de la campagne OSCAR, la page web de la campagne plus récente FUMSEC, avec les vidéos de mon collègue Gérard Grégory tournées pendant cette campagne FUMSEC. Il y a ensuite le lien vers les pages web du projet Bioswot, C'est le projet financé par le CNES, le Centre National d'Études Spatiales, qui a financé ses campagnes et ses recherches. Il y a le lien vers des pages web avec des cartoons sur le fonctionnement de certains instruments océanographiques dont je vous ai parlé aujourd'hui. Et enfin, le lien vers la chaîne YouTube de notre laboratoire. Et voilà. Et donc, je remercie vraiment beaucoup l'association pour l'invitation à donner ce séminaire et pour l'organisation. Et j'espère que ça a été intéressant pour vous. Je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Sous-titrage ST' 501